On en sait un peu plus sur la situation de l'usine de produits forestiers résolus de Saint-Hilarion qui doit cesser ses opérations temporairement le 18 décembre. Cette semaine, la direction de la papetière et de l'usine ont ouvert les livres aux médias. Voici Mario Girard, le directeur de l'usine, et Mario Harvey, le responsable des opérations forestières, qui font le point. C'est sûr qu'avec les volumes d'approvisionnement qu'on a présentement, la confiance a été branlée. On reste confiants parce qu'on n'a pas le choix. On croit à notre usine. C'est une usine avec des employés exceptionnels, dans une région exceptionnelle. Donc, on aimerait ça garder des emplois de qualité dans cette région-là. C'est sûr que le défi, présentement, semble assez important. On a besoin de la collaboration de non seulement les employés, mais les élus locaux et la population doivent être en arrière de nous. Sinon, c'est sûr que les enjeux sont assez majeurs. Avec les chiffres que vous nous avez donnés aujourd'hui, vous et tous les représentants de Résolu qui étaient là, on comprend que vous vous retrouvez dans une situation qui est assez particulière et un peu préoccupante, compte tenu des nouvelles contraintes qui ont été imposées par le nouveau régime forestier du gouvernement. Ce n'est pas évident pour vous autres d'évoluer dans votre industrie. Non, c'est ça. Mario, pour en parler un peu plus au niveau de l'approvisionnement, comment c'est difficile. Nous, au niveau de la ciré, on se retrouve avec quatre mois d'opérations garanties. Donc, les huit autres mois doivent être... sont un peu imprévisibles pour nous. Donc, c'est difficile de garder de la main-d'oeuvre. Au niveau de la stabilité de la main-d'oeuvre, ce n'est pas évident. De penser à des investissements, ce n'est pas évident. Donc, c'est tout ça que ça amène. L'instabilité amène l'instabilité, finalement. Parce qu'à quatre mois d'opérations par année, ce n'est pas rentable ici, c'est clair. Je pense qu'il n'y a aucune entreprise qui peut être rentable à fonctionner quatre mois par année, c'est évident. Mais vous avez quand même élaboré des projets d'investissement. On parlait d'un 5 millions pour améliorer la ligne de sillage. Mais tout ça, ça va se faire si les volumes d'approvisionnement changent. Oui, bien, est-ce qu'on peut... 3-4 millions, c'est l'investissement standard aujourd'hui pour une ligne de sillage. C'est difficile de faire moins que ça. Donc, c'est ce qu'on a besoin pour être capable de dire qu'on améliore notre rendement en matière. Mais en même temps, cette ligne de sillage-là, il faut l'approvisionner si on la change. Si elle est plus performante, on a encore besoin de plus de bois. Puis il faut payer cet investissement-là. Donc, il faut de la stabilité, puis il faut des volumes pour les cinq prochaines années. En fait, c'est ça. Tant que la question de l'approvisionnement n'est pas réglée, vous, vous ne pouvez pas faire autre chose que du sur place, finalement. C'est tout à fait normal. Je pense qu'il n'y a personne qui hypothèquerait sa maison pour prendre un risque d'investir dans une entreprise qui opère quatre mois par année. M. Harvey, vous, vous êtes le responsable de l'approvisionnement forestier. Il y a beaucoup été question de ce fameux 85 000 m3, du volume que vous achetez aussi des producteurs privés, de la demande aussi de la compagnie. Aujourd'hui, le portrait réel, en date du 3 novembre, les prévisions pour l'année, vous allez être transformées autour de combien de mètres cubes? Nous, si la tendance se maintient, c'est sûr qu'on a une annonce qui a été faite de fermeture pour le 18 décembre. Ça, c'est autant au niveau de l'usine qu'au niveau de la forêt. Parce que théoriquement, mes contracteurs forestiers vont avoir bûché le volume qui était prévu de bûcher cette année. Ça fait que ça, ça crée un petit peu d'incertitude au niveau de l'approvisionnement aussi, en forêt. Moi, j'ai des contracteurs forestiers, année après année, on vit tout le temps un petit peu d'incertitude. Ils se posent la question, doit-on investir dans des nouveaux équipements? Mais moi, je te dirais que tant aussi longtemps qu'on ne sera pas capable de leur dire quelque chose qui va être prometteur pour du long terme, ça fait en sorte qu'on vit une situation difficile. À 85 000 m3 par année, tout le monde retient son souffle. C'est un peu ça. C'est en plein ça. Puis dans un monde idéal, Mario, lui, a 85 000 m3, il va le transformer dans 20 semaines. Moi, je vais le bûcher dans un peu plus que 20 semaines, mais dans un monde idéal, il faudrait que je le bûcherais dans 20 semaines aussi. Et là, la réalité pour l'approvisionnement ici, c'est assez particulier. Il y a des normes environnementales qui sont données par Québec, il y a des aires protégées, il y a des parcs nationaux ici, il y a le caribou. Tout ça, ça fait en sorte que la superficie dans laquelle vous évoluez est très limitée. Oui, effectivement. Tantôt, je vous le disais, l'UAF, la 3351, n'a pas diminué de superficie. C'est la même qu'il y a 10 ans, sauf que les contraintes qui ont été mises en place par le gouvernement font en sorte que le terrain de jeu, il y a diminué. On a sacrifié une partie de notre UAF dans les contraintes mises en place. Ça complique les choses, effectivement. Nos secteurs de récolte, ce n'est pas tout le temps facile, c'est morcelé. On est appelé à se déplacer régulièrement pour récolter des petits volumes à droite et à gauche. Est-ce que la qualité du bois est bonne dans cette zone, dans l'unité d'aménagement forestier? Est-ce qu'elle est optimale ici? Est-ce qu'il se fait mieux ailleurs? Vous voyez ça comment? On avait parlé un petit peu tout à l'heure. C'est sûr, c'est certain que la forêt de Charlevoix est spéciale. Ce ne sont pas des arbres qui sont terriblement longs. Ce sont des arbres qui ont la forme conique. Ce sont gros, pas beaucoup de billes par arbre. Je te dirais qu'en moyenne, on fait peut-être un 2 à 3 billots par arbre, à 3 billots de 9 pieds. Ce ne sont quand même pas des arbres qui sont longs. Mais ce sont quand même des arbres de qualité. Je te dirais qu'au niveau de qualité, les arbres produits dans Charlevoix sont de très bonne qualité. Mais s'ils étaient plus gros, il y aurait un meilleur rendement? Peut-être pas plus gros en diamètre, mais peut-être plus long. Le printemps dernier, quand on est venu pour débuter notre saison d'opération, il y a un contracteur qui m'a carrément dit. Il m'a dit qu'avec la situation qu'on vivait présentement, lui, il n'était plus à l'aise avec ça. Il a pris la décision. Il a fait le choix de partir. Le 256 000 m3 dont rêve résolu par année, est-ce que vous pensez que ce serait possible de le bûcher ici, de le trouver ici? Moi, je pense que oui. Personnellement, je pense que oui. La forêt de Charlevoix, on en parlait tantôt. Vous vous promenez un petit peu dans Charlevoix, puis on voit du verre partout. Des coupes, on n'en voit pas beaucoup, des coupes. De toute façon, aujourd'hui, c'est tellement réglementé. On ne fait jamais de coupes de grandes superficies d'un. Il y a beaucoup de verre. Moi, je vous dirais qu'on monte sur la route 381, puis vous avez seulement qu'à regarder, puis vous allez voir beaucoup d'arbres en santé pré-récoltés. Mais vous ne pouvez pas les récolter en raison des différentes contraintes. C'est en plaisant. C'est en plaisant. Donc, toute la négociation se passe là. C'est là. Il y a du bois, vous le savez, mais vous ne pouvez pas y toucher. C'est ça.